FreeStayTV 7h30 Je suis réveillé depuis un peu plus d'une heure On est le 29 janvier On se met le générique Notre petit générique De début J-2 avant l'expulsion La dite expulsion Entre guillemets Voilà On est samedi Il fait encore nuit On va ouvrir les volets ensemble Le vent s'est calmé Il commence un tout petit peu à faire jour Ah bah c'est ouvert J'allais ouvrir les volets Mais j'ai oublié de les fermer hier soir Je commence une vidéo de bon matin Pour vous parler un peu De 2-3 petites choses Importantes Notamment concernant Ma guérison de calvitie Bon voilà je suis tombé hier soir Il était pas 11h30 Je me réveille à 6h30 Ça fait 7h de sommeil Bon Mis à part le fait que Bon voilà je dois tout habiller avec la lumière Tout ça Un ordinateur allumé Je dois pas très bien Mais je me réveille en pleine forme Voilà il faut comprendre ce que j'ai découvert C'est pas simplement une guérison de calvitie Mais c'est vraiment une santé Bon voilà moi je me reconnais pas Depuis plusieurs semaines J'ai une forme J'ai une santé impeccable Dans un monde où Dans un monde où Le problème de la santé Est vraiment majeur Et Et bon voilà On sent On sent un mal-être physique Même chez les gens Il y a beaucoup Beaucoup de souffrance physique On est dans une modernité Qui nous ménage pas Alors Quoi d'autre Bon bah Ça se voit pas encore Mais bon J'arrive tout en haut Vraiment tout derrière en fait C'est en train d'arriver derrière Mais je vois bien Tous les matins Quand je me réveille Bon voilà Donc je suis obligé De m'asser direct Pour remettre Parce que pendant la nuit En fait Comme il n'y a pas la conscience Il n'y a pas le Ça avance tout seul Lontement Et bon Ça part un peu De manière chaotique Donc le matin Je suis obligé de remettre Les choses un peu Je suis obligé de remettre Ma tonsure un peu En ordre Et Et bon Je vois bien Que tous les matins Par rapport à la veille Il y a du progrès A chaque fois Donc bon Malheureusement Ça se voit pas Donc on peut pas encore Me prendre Enfin ça se voit Bon ça se voit quand même Mais c'est vrai Que ça se voit pas Expressément Mes cheveux J'ai pas la lumière J'ai plus de plafonnement Ouais On voit quand même Que bon Ça me fait une tête bizarre Mais Bon voilà C'est le suspense Ils arrivent Bon de quoi je voulais vous parler De deux choses Il y a Donc mon professeur préféré Sur internet Etienne Parizeau Il est là On voit sa bouille Il est reparti Pour un cycle De séance Pour ses étudiants De L3 Donc Donc 27 janvier Voilà Séance 1 Il est reparti Pour un cycle Et Donc voilà Ça fait plusieurs années Que je le suis Donc déjà D'entrée de jeu On dirait que ça va mieux Ça calvitie Il a une calvitie Il a une calvitie Assez prononcée Ouais non Il a une belle calvitie Donc déjà Bon je me suis adressé A lui plusieurs fois Sur Youtube Il m'a répondu une fois De façon assez complexe Et très intelligente Et puis bon Après il a zappé Parce que surtout En plus Je l'interpellais De manière Voilà là Ils vont m'expulser Enfin bon Quand il m'arrive un peu Il faut absolument reconnaître Je lui expliquais De manière très Un peu en panique Donc bon Forcément Ça les déstabilise Ces gens là Quand on s'adresse à eux Comme ça Comme si on demandait Moi c'est des appels au secours Parfois Quand je m'adresse à eux Donc Bon voilà Et puis Ben voilà On est en Voilà En janvier 2022 Et puis on est toujours Avec les masques Donc ça va faire Deux ans que ça dure Cette mascarade Là bientôt Bientôt deux ans Et On sait que On sait qu'Omicron Bon Voilà Il n'est pas très Virulent Bon Donc Il faut voir l'humiliation Que c'est De porter les masques Comme ça Bon Tout le temps Voilà Fait suite À la découverte Des lois De l'électromagnétisme Chose qui ne vous paraissent pas claires Vous pouvez éventuellement Consulter Les vidéos de l'an dernier Pour voir comment je l'ai dit J'ai peut-être mieux dit J'ai peut-être moins bien dit J'en sais rien Bon bref En tout cas Vous retrouverez tous les cours ici Et n'hésitez pas Alors évidemment Bon mon problème C'est que C'est que Je ne peux créer aucun dialogue Avec les universités Les intellectuels Les professeurs comme lui Et bon Moi je ne tenais pas forcément A ce que Du jour au lendemain D'une année sur l'autre On réforme tout le programme Et on base le programme Sur le Bien sûr que non Mais moi ce que je cherchais Avant tout C'était Nous un dialogue Qu'il y ait Une ouverture d'esprit Et puis qu'on porte attention A ce que je dis A ce que je fais Et que je ne sois pas Comme ça Balayé d'un revers de la main Comme si j'étais Un schizophrène Conspirationniste Complètement illuminé Qui arrive avec Des théories Loufoques Donc Voilà C'est ce qui justifie Un peu toutes mes vidéos Et bon Là je voulais revenir au début Il introduit Il introduit Il verra ce qu'on en fait Mais C'est vraiment important Il introduit Je ne sais pas Vous laissez Une question Une incertitude Ou une incompréhension En tête Posez-moi toutes les questions Que vous voulez Et vous pouvez aussi Poser des questions Après coup A posteriori Après une réflexion Si notre cours En révisant votre cours Vous voulez un truc Mais ça quand même C'était pas clair Vous pouvez me les reposer Ici La semaine d'après Mais vous pouvez aussi Les poser sur Youtube Voilà Alors moi Moi j'aime bien ce prof Parce qu'il a compris Justement L'intérêt de Youtube Alors je me demande Pourquoi justement Il s'est pas fait Il a fait ça librement Il se fait pas sanctionner Par l'université Mais voilà Il met tous ses cours Sur Youtube C'est un vrai prof Il faut savoir Que là On a un marché De 30 milliards d'euros De Comment ils appellent ça Société de la connaissance 30 milliards de dollars Enfin bon C'est pour ça Qu'il nous harcèle En ce moment L'état Avec les comptes CPF Il y a un gros marché De la formation A distance Et donc Ça représente Beaucoup d'argent Et lui C'est comme si Il était un petit peu Il essayait de passer A travers Les mailles Et il distribue Quand même Des cours universitaires Qui sont Où là Justement Macron Veut privatiser L'université Faut utiliser Faut appeler Enfin Ou en tout cas La rendre Plus Moins facilement Accessible Aux boursiers Et aux gens De peu de moyens Pour la professionnaliser Etc Enfin Vous connaissez le discours Et Alors que lui Bah voilà Il donne tout gratuitement Donc déjà Je trouve que C'est un acte De désobéissance Un petit peu Voilà Et Et c'est vrai Que bon Et encore C'est limité Youtube Si on faisait Une espèce de mélange Donc moi C'est ce que j'avais imaginé Un peu Un Youtube quantique Un Facebook quantique Où on est Chacun notre chaîne De télévision Quelque part Chacun notre radio Donc si on avait Vraiment Un outil performant Avec un flux Infini Sans saturation Bon Faut imaginer Vraiment Où on comprend La nature de l'atome On maîtrise Vraiment La matière Et Où tout le monde Pourrait Voilà Diffuser comme ça Bon Et Et du coup De manière plus interactive C'est à dire que Par exemple Chaque commentateur Bon on clique dessus Il pourrait y avoir Des interactions Directement sur un espèce De compte Facebook Où tout est interactif Avec des vidéos Selon les réglages De chacun Si on veut rester un peu Anonyme Ou si on veut ouvrir C'est Bon Je pense qu'il y a Mais bon Le problème c'est le marché Il faut que ce soit rentable Tout ça Et c'est pour ça Qu'on est C'est pour ça qu'on est Dans une société Je pense De surveillance De contrôle De flicage Répressive Parce que Parce qu'il faut faire du fric Avec tout ça Alors que justement Internet C'était vraiment un moyen Enfin c'est vraiment un moyen D'ouvrir le partage De la connaissance De façon illimitée Et quasiment gratuite Après c'est les coûts Les coûts de fabrication De l'ordinateur Et puis les coûts énergétiques Mais bon Aujourd'hui justement C'est ce qui pose vraiment Problème L'énergie Et ce qui nous conduit Vers la guerre Donc ce qui Vraiment Donc c'est pour ça Que moi J'insiste Vraiment Jusqu'au bout Jusqu'à ce que la guerre éclate Si elle va éclater Je vais me battre au maximum Pour éviter ça en fait Et Qu'on tient compte De mes propos Parce que là Bon voilà Je vois On est au mois de janvier Fin janvier Il fait un temps On se croira au mois d'avril Il fait vraiment Depuis 15 jours Il fait super beau Et il commence à faire chaud Même Donc On se croira Début mai Même En limite C'est vraiment très bizarre Donc ça s'est vraiment Accéléré le réchauffement Donc c'est pour ça Je suis très inquiet J'ai l'impression Qu'ils font exprès Ne pas du tout D'accélérer Même la production De pétrole Le gaz Bon là Ces derniers temps Les prix ont augmenté Je pense à cause de l'Ukraine Tout ça Mais Sinon Voilà Il y a une fuite en avant Des gros industriels Qui disent De toute façon C'est pas grave On continue de produire à fond Le réchauffement Limite On s'en fout Parce qu'on va déclencher une guerre Et puis on va réduire la population mondiale Comme ça au moins On pourra continuer à cette allure Et puis Et puis tant pis Pour les faibles Et pour les pauvres Je pense que c'est Voilà C'est ce qui explique un peu Tout ce qui nous arrive Depuis deux ans Voilà Et puis bon Donc comment je pourrais dire Simplement Voilà On commence juste La présentation Son sommaire Du 25 janvier Introduction Généralité de la théorie Au delà de son origine historique Via l'électromagnétisme Deux points Théorie De la structure De l'espace-temps Donc Voilà Le problème Il se situe là C'est à dire que Le temps N'est pas un objet Le temps n'a pas de forme On ne sait pas On ne sait pas On ne sait pas Dès que je vois l'expression De l'espace-temps Je sais que J'ai affaire à quelqu'un Qui 99,99% Voilà Qui 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 n'a pas compris Mes recherches En tout cas Ce que j'essaye d'apporter Ça prouve Donc ça prouve Que bon Voilà Etienne Parézo Il n'a pas Il n'a pas Voulu ouvrir le dialogue Avec moi Il n'a pas fait l'effort Même avec ses collègues Je ne sais pas Ils auraient pu se concerter Il n'a eu aucun effort De leur côté Pour s'ouvrir à mes travaux Donc on est toujours En train De perpétuer Le même discours Bon après C'est pour des étudiants Donc voilà Moi je comprends Qu'ils continuent Sur leur route Mais Mais bon Moi je fais mon travail aussi Donc Structure Théorie de la structure De l'espace-temps Voilà Si déjà On parle du principe On parle du principe Que cette structure Elle est au fondement du tout On est du tout 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 D'absolument tout De tout ce qu'on voit Tout 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 Donc le tout Le grand tout Déjà Ça change pas mal de choses Et puis Et puis en fait C'est cette double illusion Que j'ai essayé D'aborder plusieurs fois Avec vous De démontrer Tout ça Et c'est que le début A mon avis C'est pour mesurer L'espace-temps Parce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'on fait Un concept comme ça Unique Espace-temps Avec le tiret comme ça Au lieu Parce que Parce qu'on On spatialise le temps Ou on temporalise l'espace Ce qui revient en même Mais en fait Pas tout à fait Et en fait C'est une double illusion Qui va dans deux sens opposés Contradictoires Mais complémentaires Donc c'est la complexité Donc en fait C'est la complexité Donc la structure Il s'agit plutôt De la complexité De l'espace-temps Et cette complexité En elle-même Il y a toute une Il y a une structure A l'intérieur De cette complexité Qui est doublement illusoire Donc avec la spatialisation Du temps Et la temporalisation De l'espace Parce que Parce que En fait Le temps Est la cause De l'espace En mouvement Voilà Et l'espace Est en mouvement Du fait du temps Donc ça Je sens que c'est quelque chose Enfin je le sens pas Je le sais C'est quelque chose Que je répète Depuis 10 ans maintenant Et j'ai pas fini A mon avis C'est que le début Et jusqu'à la fin De mes jours Je pense que je vais Ressasser Répéter 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 Toujours Ce changement Ce changement De paradigme Qui est vraiment fondamental Qui remet vraiment Tout 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 en question Donc bon Ben voilà Si j'avais le temps Et l'espace Je reprendrais les cours De Parisot Je m'y remettrais sérieusement Et à mon avis J'avancerais encore Voilà Ça serait plus Je fournirais un travail Plus précis De meilleure qualité Et là vous avez compris La technique De l'état A mon égard C'est de me supprimer Mon temps Et mon espace Et littéralement Vraiment Une foutre à la rue Sans me reloger Et puis Il faut que ça se fasse Le plus vite possible Donc c'est vraiment ça Supprime mon temps Et mon espace Donc bon Je voulais vous parler D'autre chose Je fais une petite pause Parce que je me souviens plus Quoi Ouais donc voilà Donc le deuxième sujet Que je voulais aborder Dans cette courte vidéo On va pas la faire très longue C'est un sujet lourd Mais Sur lequel Vraiment Je pense que Je vais Il faut vraiment pas Faire l'impasse Parce que selon moi C'est ce qui explique Le chaos Dans l'air Dans lequel on On vit actuellement Et auquel le monde Est soumis à mon avis Et bon C'est lié aussi Au risque de guerre Mondiale Dont je vous parle Donc c'est le problème Des réseaux Pédocriminels Donc il y a une super association Qui s'appelle Ou anti-pédo C'est des gens C'est des gens C'est des gens vraiment bien Très honnêtes Qui font un travail De fourmi Et en même temps Voilà Sans partir dans des Dans Comme moi je fais Je suis le premier à me critiquer Ou je pars dans des spéculations Et je vais Et je vais articuler Des idées entre elles Des concepts entre eux De manière très aléatoire Et sans vraiment prendre De précaution Eux ils s'attachent Au fait Vraiment Au dossier classé Au dossier Qui ont été réalisés Et donc là Ils ont tout un cycle Sur les réseaux Les réseaux pédocriminels Là on est au 22 Au 22ème Déjà Donc j'en ai regardé Pas mal C'est Il faut être Pour écouter ce genre Donc je vous invite à y aller Parce que c'est une réalité Qu'on a tendance à Par réflexe Forcément Il faut se protéger Un petit peu Au niveau de sa sensibilité Je pense Donc du coup On a tendance à occulter A mettre de côté A pas trop y penser Forcément Si on pense à ça Toute la journée Ça peut nous rendre fous Donc Mais en même temps Moi c'est C'est une grille de lecture En fait Qui me permet De mieux comprendre Et depuis que justement J'ai vu Mieux comprendre le monde Et surtout Son dysfonctionnement Et depuis que j'ai mis J'ai mis J'ai mis le nez dedans On va dire Bon bah Ça m'a permis De comprendre les choses Avec plus de tempérance D'être moins dans la haine Dans la haine de l'autre Plus dans la compassion Enfin ça se vérifie pas encore trop Mais Parce que je suis encore En train de m'engueuler Avec beaucoup de gens Avec ma famille Et tout Mais ce qu'il y a C'est que je comprends En fait C'est comme si je comprenais Ce qui nous montait Les uns contre les autres Et pourquoi On avait tendance Les uns contre les autres Les uns avec les autres A se dominer A se maltraiter A être jaloux A être Ou alors A même pas Pas être de compassion Quand quelqu'un tombe Dans l'alcool Dans les drogues Et qu'on a plus envie On le laisse tomber On le laisse crever Comme ça Même ses proches Voilà C'est à dire Qu'il y a des zones Enfant Dans le monde Des zones De concentration En fait Et puis en plus Je pense que c'est Un phénomène nomade Qui se déplace En plus Donc De concentration De la pédocriminalité Et c'est une pédocriminalité Qui à mon avis Qui peut Qui peut émerger D'elle même Et puis Qui est aussi Présente Dans les Au sein des institutions Donc Je pense que Voilà Ça peut Il suffit D'un individu Qui soit Voilà Pervers Et Comme ça Ça vient de lui-même Ou alors Il a échappé à un réseau Il vient d'une famille Il a Bon Et puis en plus Et puis bon Il va pourrir un quartier Il va pourrir une région Donc là C'est une ville En Angleterre Bon C'est très actuel Tout ça C'est encore vraiment Très présent C'est pour ça que Une ville qui s'appelle Blackpool Et où il y a Des réseaux Pédo Qui oeuvrent Derrière Des fast-food Et des kebabs Bon Moi Derrière Il y a A mon avis Il y a aussi Du satanisme Pur et simple Donc voilà Et puis Donc Bon voilà Je ne vais pas trop insister Sur tout ça Mais Je vais Certainement y revenir Mais 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 Voilà C'est difficile De traiter cette question Ce qu'il y a C'est que J'avais fait un schéma La pyramide de la peur Et en fait A l'époque Bon Voilà C'était un petit peu Intuitif Et Deux ans plus tard Je vais essayer de vous le retrouver Je ne sais plus où il était Et en fait Deux ans plus tard Je m'aperçois que Ça se vérifie en fait Ça se vérifie Mais Je pense qu'il y a même encore Quelque chose au dessus Des réseaux Pédo C'est à dire J'ai construit Un espèce d'ordre Moral Construit sur la peur C'était quand Construit sur la peur Et Et où en fait C'est comme s'il y avait Une hiérarchie de la peur Et Qui expliquerait Pourquoi On se retrouverait Avec des Voilà Pourquoi on se retrouverait Avec des Des institutions Vérolées Et puis du coup Toute une société Tout un monde Toute une planète Soumise à De l'ignominie De De l'inacceptable Voilà Le meurtre des Indiens à l'Amazonie La faim dans le monde Les 30 millions de personnes Qui meurent dans le monde Il y a des SDF qui meurent Dans les rues de Paris Actuellement Voilà Des Bon Même mon propre cas Voilà C'est à dire Il y a beaucoup de gens Enfin le réflexe c'est de dire Pourquoi quoi Pourquoi Pourquoi Il y a des gens Qui se suicident Qu'il y a autant de criminalité Impunie Comment on arrive à monter Voilà Comment les gens Arrivent à se haïr A l'intérieur même D'une famille Entre Entre voisins Entre Entre amis Les couples Les féminicides Enfin il y a tellement Il se passe tellement d'horreur Et c'est vrai qu'on se demande On se demande On se dit Mais qui est Enfin moi c'était l'objet Un peu de tous mes travaux Tout le temps C'est de me prendre Bon je crois Mehdi Bélach Kassen Il travaille sur ce thème là Sur le thème du mal Je l'ai appelé La pyramide du mal C'est avec lui Qu'il aura fallu peut-être Que voilà Je travaille avec lui Qu'on écrive un livre ensemble Et tout Mais bon Il faudrait vraiment Que je sois un peu plus actif Sur la scène intellectuelle Donc j'ai appelé Pyramide du mal De la domination De la peur Et de la soumission C'était juste Je l'ai fait en avril Je crois Juste pendant le covid Quand le covid a éclaté Donc C'était vraiment Donc Donc voilà Donc je fais une hiérarchie Il y a les peurs de base Qui sont naturelles Voire vitales C'est un instinct de survie Par exemple Une voiture qui klaxonne C'est le but Justement On klaxonne Uniquement en cas d'urgence Et ça sert à ça Un klaxon De prévenir Prévenir de l'accident Et pas pour engueuler quelqu'un Un klaxon Ça c'est interdit Quand on klaxonne C'est pour prévenir d'un danger C'est pas pour dire Ouais ouais Mets ton clignotant Voilà Avoir peur du noir Peur du vide Tout type de peur naturelle Pour la survie Donc ça c'est vraiment la base Et qui sont Mais bon Tout part de là Quelque part je pense Voilà A partir du moment Où un individu Commence à avoir peur Voilà Peur du noir Bah un autre individu Il peut remarquer ça Et va dire Tiens lui Il a peur du noir Bah tiens Si je veux le dominer Je vais l'enfermer dans le noir Comme ça il aura peur Et puis bah là Je pourrais le dominer Et puis hop 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 Ça monte Donc les forces de l'ordre Bon les parents Ça ça fait partie de l'éducation Il faut bien avoir un petit peu peur D'une fessée D'une punition Enfin une fessée C'est interdit par la loi Mais une punition Il faut bien jouer un petit peu Sur l'autorité L'autorité parentale Ça joue un peu sur les peurs Et puis donc C'est comme s'il y avait Une espèce d'escalade Quoi en fait J'essaye de naturaliser le truc En fait un petit peu Pour Pour qu'on puisse résoudre le problème Parce que Parce que voilà Ces réseaux pédo En Angleterre Il y a des quartiers Vraiment satanistes Où ils tuent les enfants Et les bébés Ils violent les gosses Ils font des partout Avec des gosses Bon à Pataya En Indochine C'est des villes C'est des Voilà Tout le monde le sait C'est le repère De tous les pédo du monde Donc cette ville en Angleterre Voilà Donc moi J'essaye vraiment De trouver Une méthode Enfin une méthode De réflexion Déjà Merde J'ai perdu Voilà Je fais mon travail De philosophe Quoi Essayer de déveiller l'esprit Pour Pour trouver Pour trouver Puisqu'il est question De refonder le droit Avec mon espace-temps Même Jusqu'au droit Donc trouver des méthodes Parce que j'ai Parce que j'ai l'impression Comme ça monte Jusque dans les institutions Donc Du coup Du coup Ça se répercute Sur nos vies À tous Quoi en fait C'est-à-dire C'est-à-dire Qu'on est Dans des processus Des petits processus Des processus De gestion Collective Qui sont imprégnés De cette logique-là De la peur De la soumission De la domination Et du coup Quand ça devient Trop problématique Trop excessif Il y en a trop C'est ce qui se passe Actuellement Je pense Il y a des risques Vraiment Où ça prenne Des mesures telles Que bon Là On envoie l'armée On détruit tout Comme un pétage De plomb individuel Une guerre mondiale C'est un peu comme ça Que je vois le truc Ça va tellement loin Il y a tellement De problèmes De tous les côtés Tellement d'injustice Tellement de sadisme Dans la société Que bon Tellement d'incompréhension Aussi De confusion Parce que tout ça Ça génère justement Du Moi je vois bien Vol, agression, harcèlement Ce que j'ai vécu Toutes ces années Ça m'a rendu l'esprit On ne sait plus Où on en est Enfin même dans mon enfance C'était comme ça Donc c'est la confusion On ne sait plus Où on en est Puis il y a un moment Voilà On fait intervenir Les militaires Et puis boum C'est parti On envoie les chars d'assaut Les bombes Et puis on détruit Les victimes innocentes Donc voilà La société Elle fonctionne Sur la peur De l'état La prison La peine de mort Donc ça ne fait que renforcer Si par exemple Là j'ai vu Un On est à 27 minutes déjà Un candidat A l'élection présidentielle Un ancien gendarme Qui est pour le rétablissement De la peine de mort Pour les pédophiles Bon Il n'y a rien de mieux Pour à nouveau Rajouter de la peur A de la peur Et de la haine A de la haine Et de faire monter 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 Et donc à la fin Tout en haut J'ai mis les sectes pédophiles Mais je pense Que c'est même C'est même carrément Du satanisme Il y a encore Quelque chose au dessus C'est une vraie croyance Et je pense Que c'est une croyance Qui est justifiée Qui est légitime Plus le temps passe Et plus je comprends Les gens qui croient En Satan Au mal Parce que Effectivement Il est bel et bien réel Il y a des mécanismes Vraiment Qui se produisent Mais Il y a une lutte aussi Voilà Avec Ceux de l'épargne Les dieux Mais bon On voit bien C'est une seule pièce Avec deux revers C'est très facile De passer du bien au mal Par exemple Des moines défroquées Voilà Donc Problème dans l'église La pédophilie dans l'église Donc Moi j'essaye d'expliquer ça Avec l'espace-temps Je pense que Je referai une vidéo Si je ne me fais pas Zibouiller par Une secte ménophile D'ici là On verra bien Bon Je me Bon J'ai même Dans cette vidéo On apprend Une fille Qui a disparu Elle a fini en kebab Carrément C'est à dire que C'est des gens Il y a des Les gens C'est même des Des cannibales Donc Ils vont vous assassiner Faire un rituel satanique Ils vous découpent En petits morceaux Et puis après Vous finissez en kebab Donc Voilà C'est vrai que Les termes que j'aborde Comme ça Je comprends que personne Ne veut me suivre Non plus Parce que ça fait flipper Un petit peu Mais bon Moi ce que j'essaye de dire C'est que voilà C'est une réalité Ils ont très peu de vues Au titre pédo Il y a peu de gens Qui les suivent Ils ont 300, 400, 500 vues Maximum sur leur vidéo Aucun commentaire Alors que c'est vrai Tout ça C'est des récits d'articles Et de jugements Qui ont été Voilà Il y a des affaires en justice De partout Bon voilà On sait Bon souvent Les pédo qui tombent C'est ceux qui sont C'est les sous-fifres C'est ceux qui sont en bas De la hiérarchie du mal Et puis Plus on monte Et plus on se retrouve Dans les réseaux Des personnes très influentes Très riches Voilà Donc c'est Bon moi J'essaye de faire un travail Justement Pour pas tomber Dans Dans le 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 média Un peu Voilà Comment ils les appellent A droite Les Idiotiles Mais bon Je pensais pas La définition On va dire Qu'ils sont peut-être Un petit peu naïfs Ou faussement naïfs Ils font exprès D'être naïfs Pour pas Être relou Un peu comme moi Par exemple Dernièrement Il y a Média TV Qui a montré Cette fameuse vidéo Où on voit Macron Et 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 comment Il s'appelle Le Cone Bandit Qui discute Sur l'emploi Un programme Un programme politique Pour relancer L'emploi En France Bon voilà On sait Qui est Cone Bandit On connait Ses tendances Pédophiles Macron Je dis rien Mais voilà Donc Donc voilà Je pense que Dans la même vidéo J'aborde Ces deux thèmes Qui n'ont Apparemment Rien à voir La physique Relativiste D'Einstein Et puis La pédocriminalité Et pourtant Et pourtant Voilà J'essaye de Comme moi Je fonde le tout Sur l'espace-temps L'idée C'est de pouvoir Voilà Parler en même temps J'ai dit Temps Espace C'est de pouvoir A la fois Aborder Les problèmes De physique Quantique Dans une même vidéo Son physique Relativiste Et Et les problèmes De De société Et de dire En fait Que Bon Le mal Quelque part La domination C'est 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 une logique Où On n'aurait pas De respect C'est à dire Qu'on comprend L'espace-temps Intuitivement Et donc Du coup Il y a une logique De domination Qui On comprend L'illusion Justement Où il est Au fondement Du langage Où on peut Justement Jouer un rôle Faire passer Pour quelqu'un De très bien Alors qu'en fait Derrière On fait des partout Avec des gosses Comme Bendit Et puis On le voit Comme ça Et à l'air D'être super cool Après Je sais pas Voilà Mais des gens Voilà Qu'on l'air bien Souvent Les psychopathes On dit Bah c'est des gens On n'aurait pas cru C'est vraiment Quelqu'un de bien Je le croise Tous les matins Dans l'ascenseur C'est un voisin Je pensais pas Qu'il allait tuer Quinze personnes Comme ça Donc comment expliquer ça Et bah c'est parce que L'espace-temps Serait au fondement Du tout Même du langage Donc ce que j'essaye De faire C'est de vraiment De décortiquer De décrypter Enfin trouver Le code De Tous les problèmes Qu'on rencontre Au quotidien Et où On se dit Mais pourquoi Comment Où on comprend pas On est là On est dans la confusion Et puis du coup Pendant ce temps là Ça profite On se fait En mobiner Et puis on se retrouve Dix ans plus tard On fait un rétrospectif On dit Mais qu'est-ce que j'ai fait De ma vie Pourquoi Est-ce que ça s'est mal passé Pourquoi est-ce que Ma femme a quitté Pourquoi est-ce que J'ai perdu mon boulot Pourquoi est-ce que Le monde va mal Autour de moi Pourquoi est-ce que Et qu'on trouve pas On trouve pas vraiment D'explication rationnelle A tout ça Donc du coup On entretient Les peurs On entretient Les croyances Archaïques On entretient L'extrême droite Et puis On part dans des délais Rationalistes Peut-être un peu Avec l'extrême gauche aussi Donc Donc voilà On travaille De donner du sens Même si c'est difficile À aborder C'est pas la première fois Je fais un thème Sur ce sujet là Mais je pense Ce sera pas la dernière Voilà Allez on arrête Bonne journée à vous tous Je pense que Je vais aller me promener De mon matin Le soleil se lève Ça va me faire du bien Avec Kéros A plus On se remet générique A plus Bonne journée